Le Tribunal de la télé vous est présenté par Abeland, le centre commercial des bons plans sur Internet avec plus de 600 boutiques. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévisions, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Sous-titrage Société Radio-Canada sur l'antenne de People24 et on l'espère pour certains d'entre eux, même sur d'autres chaînes. Pourquoi pas ? Là, il y a une jeune femme, vous commencez à la connaître parce qu'elle n'a vraiment pas sa langue dans sa poche. Elle est du côté de Cannes, c'est notre amie Audrey. Audrey, de qui souhaitez-vous nous parler ? Moi, je vais vous parler de Karl Amoreau et je voudrais rassurer tout l'ensemble de sa communauté. Karl Amoreau va continuer la télé-réalité. Malgré l'histoire de Sans-Éric, elle a raconté vouloir faire du mal à tous ses proches et ses amis. Elle a été pardonnée. Voilà. Je suis sûre ça. Alors, elle a été pardonnée, mais surtout, ma chère Audrey, vous l'avez peut-être constaté, elle a pris au passage 450 000 abonnés supplémentaires dans le cadre de… Oui, de plus, 450 000 abonnés supplémentaires suite à ce buzz. Donc, ce n'est pas très étonnant qu'elle continue à faire de la télé-réalité, ma chère Audrey, finalement, parce qu'elle intéresse encore plus les productions. Il se dit, à voir Carla, il y aura du buzz et du clash. Qu'est-ce que vous en pensez, Audrey ? Je trouve que c'est triste de faire du buzz sur le malheur des autres, mais j'adore Carla. Donc, je pense qu'elle a été connue très jeune. On peut lui pardonner. Et la voyante, je pense, l'a fortement manipulée. Écoutez, c'est votre propos, c'est votre point de vue. Moi, je vais faire mon tour de table. Et je vais demander à notre amie Gemila, Gemila, vous-même, le fait de voir que Carla Moreau revienne, je dirais, assez rapidement comme ça en télé et que finalement, cette histoire de sorcellerie, c'est déjà oublié. Vous en pensez quoi ? Franchement, moi, tout ce qui est sorcellerie, je ne crois pas du tout. Néanmoins, si elle s'est fait pardonner, ce qui est tout à fait logique parce qu'elle est assez célèbre et c'est juste une histoire de buzz. Donc, on passe à l'étape suivante, tout simplement. Assez logique parce qu'elle est célèbre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais m'adresser à Candice. Candice, moi, je trouve quand même… Et d'ailleurs, je suis surpris de voir Audrey réagir comme ça parce que quand on avait parlé de ça, c'est elle qui avait massacré littéralement Carla en disant que c'est inadmissible, qu'elle avait été particulièrement méchante. Et moi, je suis désolée, Candice. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'au final, elle est quand même allée demander à une voyante de faire du mal aux autres. Je reste sur la base et sur le principe qu'elle a fait du mal. Ce n'est pas possible de passer à autre chose comme cela. Donc, je pense que du coup, ça va lui donner la grosse tête à Carla. Elle va se dire, j'ai fait ça, j'ai plus d'abonnés. J'ai fait ça, tout le monde me pardonne. Mais ce n'est pas normal. Et moi, je pense que ce n'est pas normal. Elle en profite. Elle a profité de ce buzz médiatique. Elle a profité du système. Eh bien, tant mieux pour les abonnés qui s'abonnent encore plus. Mais je pense que ce n'est pas normal et ce n'est pas bien. Je suis désolée. Écoutez, ça, c'est un point de vue qui est dit et qui est clair et qui est net. Amandine, même question. Honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que quelque part, c'est faire la promotion de personnes qui ont, excusez-moi, mal agi quelque part. Qu'est-ce que ça vous évoque, Amandine ? Ce n'est pas bien surtout que la plupart, la majorité des spectateurs, c'est des mineurs. Ils sont vraiment très jeunes, très influençables. Et on voit qu'en ce moment, il y a de plus en plus. Mais ce qui est le plus choquant, c'est de voir que toute sa communauté l'a soutenue. Malgré les preuves qu'il a accablé, malgré tout ce qu'elle a pu dire, tout le monde l'a soutenue. Alors que je pense que si ça avait été manententi, sa communauté n'aurait pas été aussi gentille avec elle. Vraiment. Mais écoutez, ce que vous dites là est complètement pertinent. Najette, vous-même, vous pensez quoi de cette situation ? Parce que moi, je sais que Najette, elle est au courant de tout ça. Elle suit de manière assidue et elle va nous dire ce qu'elle en pense. Qu'est-ce que vous en pensez, Najette ? Moi, honnêtement, je suis choquée, tout simplement, qu'une fois de plus, on puisse banaliser et donner de la force encore. Et encore plus, mettre de la lumière sur quelqu'un qui a mal agi. N'importe qui qui agit mal et réprimandé, que ce soit un enfant, un adulte, par la justice, etc. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux mauvais comportements qu'on peut avoir derrière un écran. Tout ça, ce n'est pas normal. Donc, pour moi, je suis vraiment contre ce genre d'attitude et de comportement. Écoutez, c'est dit, c'est clair, c'est net, c'est précis. J'aimerais également entendre notre amie Whitney. Whitney, cette situation, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour ma part, je suis d'accord. C'est vrai qu'elle a fait des actions. Maintenant, il faut penser qu'elle était jeune. Des fois, quand on est jeune, on est avec des amis. On se dit, pourquoi pas, j'irais voir ci, j'irais faire ça, j'irais faire ça. On se fait souvent, l'influence aussi arrive souvent quand on est entouré de certaines personnes. Donc, c'est vrai qu'elle était jeune. Maintenant, il ne faut pas dire qu'elle soit pardonnée totalement parce que, même si elle était jeune, elle n'avait pas 9 ans quand elle y allait. Elle avait quand même un certain âge. Elle avait 17, 18 ans. Elle y allait. Elle avait quand même toute sa conscience avec elle. Alors, ma chère Wipay, c'est vrai que là, vous soulevez un point qui est précis. C'est qu'elle a commencé à fréquenter justement cette voyante à l'âge de 17 ans. Mais excusez du peu, aujourd'hui, on est quelques années plus tard. Or, ses demandes de faire du mal aux autres sont récentes. Donc, moi, c'est pour ça que je trouve qu'on a tendance à vite lui passer, comment dire, de la pommade et à faire comme si c'était rien passé, Anissa. Anissa, est-ce que vous-même, je ne sais pas, c'est une situation que vous trouvez choquante ou vous vous dites après tout, oh là là, c'est bon, c'est passé, on passe à autre chose ? Moi, je trouve ça choquant parce qu'elle n'a pas insulté quelqu'un ou quelque chose où on peut se dire, bon, elle était jeune, elle a fait une erreur. Je pense que justement, elle était jeune, mais à la fois prémature parce que faire la démarche, d'aller demander de telles choses, aller voir une voyante, faire autant de mal et c'était réfléchi. Puis après dire, ben non, on m'a forcé et tout. Pour moi, c'est impardonnable. Après, ben écoutez, en tous les cas, je le vois, là, notre ami Alexandre avait un rendez-vous, donc il a dû se sauver. Je vois qu'il n'y a que des femmes aujourd'hui avec moi, très bien, super dans l'émission. Mais bon, pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que je vois que vous êtes toutes, toutes, toutes extrêmement sévères avec Carla et il n'y a personne qui lui trouve de circonstances intérieures. Je vais essayer avec Aurélie, voir ce qu'Aurélie en pense, Aurélie, votre point de vue également. Alors, moi, je pense que quand Carla a vu la voyante, elle était jeune. Donc, quelqu'un qui est jeune ne sait pas forcément ce qu'il fait. Et la voyante a peut-être, justement, essayé de tirer parti de ça. C'est-à-dire qu'au début, c'était peut-être pour un petit truc qui n'était pas forcément méchant. Elle l'a aidé pour quelque chose, je ne sais pas. Et après, du coup, elle lui a dit, oui, mais tu vois, je peux faire ça, je peux faire ça. Elle l'a tiré. Et puis, quand on est jeune, on tombe dedans. Voilà, donc, je pense que c'est ça. Donc, pour vous, si vous voulez, le fait qu'elle ait commencé à avoir cette voyante jeune, elle a des circonstances atténuantes et que par la suite, c'est la voyante qui, d'un point de vue psychologique, a pris le dessus sur elle et allé toujours un peu plus loin. C'est ce que vous êtes en train de me dire ? Oui, je pense, oui. Elle est rentrée dans ce jeu-là, un peu dans ce piège, comme une secte, je pense. D'accord. Mais écoutez, c'est un point de vue qui me semble également tout à fait pertinent. N'oublions pas que dans cette affaire, des plaintes ont été déposées et qu'on connaîtra le fin mot de l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, dans ce que dit Aurélie, il y a quelque chose de vrai. Une voyante qui prend 1,3 million d'euros en trois jours, en trois, quatre ans pour donner des conseils, entre guillemets, à une jeune femme de 17 ans qui est devenue majeure entre-temps. Ça pue et ça sent l'escroquerie. Mais bon, ça, c'est la justice et uniquement la justice qui pourra se prononcer. D'ailleurs, vous-même, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à réagir à nos discussions. Ce que vous en pensez, la chaîne YouTube de People24, vous le savez, elle s'affiche actuellement au bas d'écran. Vous vous abonnez, vous activez les notifications. Et cette vidéo, on va la mettre en ligne pour vous permettre de la commenter. Et on prendra parmi les commentaires que vous faites, les plus pertinents, qui sait, pour intervenir dans une prochaine émission du Tribunal de la télé. Immédiatement, un petit jingle et on continue, car on est bien avec vous. Et oui, vous êtes bien dans le Tribunal de la télé.